donc bonjour à tous merci de vous être connectés à ce webinaire sur la solution teddy s 2000 m je suis monsieur benhamou alexandre product owner de la solution teddy et aussi expert en asd s 2000 m je vois qu'il ya déjà pas mal de participants 24 personnes connectées donc on va pouvoir commencer tout de suite avant d'attaquer le sujet je vais juste vous présenter les onglets chat et questions qui sont à droite de la présentation donc bonjour bonjour eric et bonjour gil donc effectivement l'onglet chat donc si vous avez des problèmes bonjour à tous si vous avez des problèmes de connexion ou des problématiques techniques n'hésitez pas à utiliser cet onglet là ou pour vous saluer et vous avez à droite un onglet questions qui va vous permettre de poser des questions techniques ou des questions commerciales ou tout type de questions tout au long de la présentation donc si vous avez des questions sur teddy ou autre chose n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions donc on va démarrer on a attendu une petite minute on va démarrer tout de suite par donc une petite présentation ppt d'abord donc assez légère et bien entendu ensuite par une présentation de la solution en elle même donc si vous voyez bien tous la présentation on va partir sur le contexte actuel directement de la solution donc pourquoi nous avons créé teddy donc déjà avant de vous parler de la solution effectivement nous sommes lgm digital producteur que ce soit pour les industriels ou formateurs pour que ce soit les industriels ou les armées de documentation de ravitaillement avec notamment comme point d'orgue la seule là le standard asd s 2000 m donc en tant que producteur contrôleur formateur nous avons eu besoin d'un outil pour nous accompagner dans tous ces travaux là et nous pour ça nous avons créé teddy puisque nous nous reconstruions des difficultés sur quatre points que je vais vous présenter tout de donc effectivement le di qui est le format d'échange avant la version 6.1 la 2000 m donc qui est très très peu lisible par les utilisateurs par contre qui est très compréhensible par les machines et qui sert effectivement des changes donc nous a fallu un outil pour pouvoir contrôler et modifier les informations liées à ce message donc il ya eu au sein de la sd s 2000 m une évolution majeure qui est qui s'est effectué sur la version 6.1 évolution majeure pourquoi puisque le standard d'échange au delà de la donnée le standard d'échange qui était là de fact a évolué au standard xml donc tout comme les autres asd d'ailleurs cette évolution a été fait dans l'objectif que tous les versions des séries s des asd utilisent le même standard d'échange donc une problématique aussi sur le contrôle métier je ne parle pas du contrôle structure mais bien du contrôle métier asd s 2000 m un exemple de contrôle métier c'est si telle donnée est bien renseigné suivant tel projet tel contexte projet ou telle autre donnée donc une donnée s'appelle un tui en 2000 m j'utiliserai aussi le terme de tui pour le termes de données et aussi une un objectif bien entendu de coût de réutilisation de qualité notamment avec les informations articles puisque un article peut être utilisé sur différents points dans le poids de ravitaillement de pouvoir réutiliser les articles et donc de réécrire à chaque fois l'article pour un vrai gain en termes de contrôle et de qualité donc voilà un petit peu pourquoi nous avons utilisé teddy avant de vous parler de teddy en lui-même je veux juste faire un focus assez rapide sur toutes les solutions autour des séries s des asd effectivement puisque nous sommes à la fois producteurs en s 2000 m mais nous font qu'ils sont partis du groupe lgm donc experts dans toute la continuité des asd que ce soit dans la sl jusqu'au training donc n'hésitez pas si vous avez aussi des questions des points sur les autres asd à revenir vers moi je vous dirigerai vers les bonnes personnes sur les contours des autres asl comme la s 3000l donc la s 3000l la production effectivement des données d'analyse du soutien un petit peu notre données d'entrée donc nous avons aussi une solution sur ce périmètre là je vous le montre ici s 3000l qui est telsa donc n'hésitez pas si vous voulez une présentation sur cette solution de production des données s 3000l nous avons une solution pour cela donc nous avons teddy effectivement notre solution s 2000l dont je vais vous parler aujourd'hui nous avons une solution des solutions s 1000d alors nous avons plutôt en termes de s 1000d donc s 1000d c'est tout ce qui est production de la documentation de maintenance donc les procédures de maintenance les modules descriptifs le catalogue illustré on reverra on a un export dans teddy concernant ce catalogue illustré voilà vraiment toute cette documentation de maintenance donc et d'utilisation donc lgm digital à un process de d'autoring et de publication qui se base sur plusieurs solutions donc des solutions de validation de contrôle de la donnée via chez matron et via notamment un contrôle de langue avec notre partenaire qui est yet checker donc du français rationalisé ou de l'anglais simplifié par exemple nous avons une solution de visualisation de la documentation au format s 1000d qui est eva voilà une solution html un ietm de classe 3 donc n'hésitez pas à nous poser des questions sur cette solution aussi donc nous sommes membres du cluster ship expérience qui développe une solution sur la similité donc similité qui est assez nouvelle qui effectivement toute la partie de training et les training materials la gestion ces training materials au sein des asd du côté 5000 f donc feedback le retour d'expérience nous avons deux solutions à la fois cindy à la fois moca moca pardon qui traitent des retours d'expérience donc moca nous avons une expérience en cours avec la simt sur donc l'équipement de véhicules pour avoir les données terrain et pour pouvoir optimiser justement ces données 3000 et ces données 2000 sur l'expérience terrain enfin en s 4000 p donc la maintenance prédictive préventive effectivement qui est plus sur des processus et qui est moins sur la donnée donc nous avons plus effectivement des expertises lgm que ce soit en msg3 qui reprend un petit peu pas mal de normes déjà précité ou que ce soit en s 4000 p donc n'hésitez pas à faire appel à nos procédures donc effectivement je vais vous faire rapidement la synthèse des apports de la solution s 2000 m en six points six points rapides effectivement donc teddy va permettre d'importer une arborescence logistique produite en s 3000 l soit via nos outils elsa soit via des templates csv donc teddy va suivre le processus s 2000 m et va permettre le découpage de projets en provisioning project en projet en projet d'approvisionnement par ipp teddy est multi version on va voir on va pouvoir faire des imports et des exports de la version s 2000 m en 2.1 et 3.0 même si la base de teddy se fait sur le nouvelle norme du standard qui est la 6.1 et sur le commande data model donc en point 4 effectivement on va le voir teddy va nous permettre de faire toutes sortes de contrôles du contrôle de structure et du contrôle métier teddy se sert d'une base article pour cette réutilisation de données et teddy va permettre de faire plusieurs types d'export et plusieurs types de publications donc export 2000 m classique standard ready fact en 2.1 et 3.0 export s 1000 d 4.1 pour le data module ipd donc illustratif par data export csv effectivement pour que ce soit un petit peu plus lisible par utilisateur tous ces exports et tous ces imports sont accompagnés effectivement d'un rapport de contrôle et enfin une petite partie aussi commerciale puisque nous devons planter dit autour de trois offres donc une offre de prestation donc lgm digital nous produisons les données 2000 m et nouveau vous fournissons les livrables à partir de notre outil teddy donc plusieurs projets sont sur ce mode là je vais en citer deux particulièrement que son oip avec donc la production pour les lunettes et le programme pour rhodes schwartz donc un programme rhodes et schwartz c'est un programme oip bon citer aussi le vlfs et le patrouleur plus en france donc au niveau produits donc trois produits qui sont distribués un produit viewer donc avec un accès en lecture des données mais effectivement l'objectif c'est de faire des fonctions d'import export et de contrôler la donnée un produit autoring monoprogramme qui va nous permet sur un programme seulement sur un projet de produire toutes les données 2000 m avec effectivement toutes ces données d'import et d'export qui sont bien entendu inclus et un produit complet multi programme pour pouvoir produire la donnée de ravitaillement sur plusieurs programmes et enfin nous déclinons une troisième offre sur une solution personnalisée afin d'intégrer teddy si vous avez des spécificités d'interface à votre environnement d'interface gmao d'interface à un particulier nous pouvons effectivement intégrer ou faire du développement spécifique suivant vos besoins si vous avez des des particularités dans votre production donc voilà pour cette présentation rapide effectivement de teddy maintenant donc pendant une vingtaine de minutes je vais vous faire une démonstration d'outils pour ensuite vous lui effectivement répondre aux différentes questions qui sont posées par l'onglet des questions donc teddy effectivement c'est un une application web donc l'utilisateur s'y connecte via un navigateur classique que ce soit firefox que ce soit chrome donc avec toutes les choses qui sont faites sur une application web donc des utilisateurs qui se connectent via un mot de passe et qui ont accès à des profils donc comme vous le voyez l'interface ergonomiquement elle va toujours se dérouler de la même manière vous aurez à gauche la liste des éléments qui sont cités la liste des objets ici on est dans l'interface générale puisqu'on est dans l'interface projet vous avez la liste des projets et quand je clique sur un projet vous aurez à droite les détails de l'élément cité donc ici les détails de l'objet donc tout de suite je vous faire ce petit tips teddy à une interface bilingue français anglais donc par le biais d'un petit bouton vous allez tout de suite pouvoir changer effectivement vous le voyez ici la langue de l'interface pour passer en anglais ou pour repasser en anglais effectivement on change la langue de l'interface et pas la langue des données puisque les données par le language is sont portés par le projet en asd s 2000 m donc effectivement on produit la donnée de ravitaillement par le biais des processus asd 2000 m et on respecte le standard asd 2000 m même si certains exports on va pouvoir les effectuer dans d'autres standards bien entendu je rechange le langage pour être fait en français donc la première interface est l'interface projet donc une interface assez haut niveau puisqu'on va voir que les informations du projet vous allez pouvoir sélectionner les versions de la norme quelques descriptions au niveau comme la langue à quel niveau vous êtes au projet mais ce n'est pas l'onglet le plus intéressant on va pouvoir aller sur un projet par le biais de l'oeil et aller comme je vous l'ai dit découper ce projet en provisioning project en projet d'approvisionnement donc ici vous avez une liste non exhaustive je vous présente ça par le biais d'exemples bien entendu que nous avons conçu pour ce webinaire donc soit un découpage organique donc je découpe un véhicule par le biais organiquement donc un moteur une cabine différentes pièces du véhicule ou un découpage fonctionnel par différentes fonctions donc ici vous avez les deux exemples bien entendu donc au niveau du provisioning project vous n'avez que les données au niveau de ce provisioning project qui vous permettent effectivement de faire les messages de faire les segments d'entête des différents messages des différentes normes on va rentrer dans un projet d'approvisionnement alors effectivement on a je m'excuse vous avez peut-être un petit peu de latence ceci est dû au webinaire et à la transmission de flux vidéo y compris si vous avez des problématiques je ne le vois pas forcément d'affichage ou c'est peut-être pas très très clair mais en tout cas c'est dû à la vidéo ne vous inquiétez pas c'est pas du tout dû à l'outil et je ferais un plaisir de vous faire une présentation plus personnelle de l'outil sans ces problématiques là donc en tout cas ici on vous montre effectivement pour un projet d'approvisionnement l'arborescence de ravitaillement que vous allez produire qui est vraiment le coeur métier à sa gauche donc vous avez déjà une première visualisation de cette arborescence vous avez la visualisation des premiers niveaux bien entendu une arborescence peut contenir des milliers des milliers de points d'emploi l'objectif de cette ergonomie aussi c'est de vous présenter les choses de manière simple et de et d'aller vers la donnée qu'on souhaite facilement donc là effectivement je n'ai plus qu'à déplier en cliquant sur un point d'emploi sur la petite flèche à gauche pour voir les enfants de cet élément là donc justement ici j'ai la liste des points d'emploi je vais aller pouvoir à droite aller modifier créer écrire une donnée d'un point d'emploi donc l'objectif effectivement je vous l'ai dit c'est d'aller aider et guider l'utilisateur pour ça on a différents moyens je vais vous présenter tous ces moyens là effectivement on va pouvoir guider l'utilisateur l'aider par le biais d'aide et aussi par le biais de contrôle à la saisie donc on n'a pas que du contrôle à l'import ou à l'export on a aussi effectivement du contrôle à la saisie par le biais de l'applicatif donc déjà au niveau point d'emploi trois onglets un onglet général qui va permettre de rentrer les données ce qu'on appelle génériques mais les données d'identification de ce point d'emploi donc par le biais du CSN et par le biais de l'ISN qui sont les données d'identification classiques en ASDS 2000M et des notions d'applicabilité de services utilisateurs on va pouvoir aussi je vous le fais directement y associer une illustration pourquoi parce qu'on va le voir que lorsqu'on va produire les livrables que ce soit livrable 2000M le livrable data module ou le livrable catalogue illustré on a cette nécessité d'attacher une illustration à un point d'emploi donc on peut attacher une illustration à un point d'emploi tout simplement par le module Windows on va avoir la vue de l'illustration qui va s'afficher pour pouvoir directement aller regarder dans l'applicatif je vais pouvoir déplacer l'illustration bien entendu si le repère que j'ai mis est applicable donc ici je vous montre un format JPEG je vais pouvoir effectivement sélectionner différents formats dont des formats vectoriels par le biais du format SVG bien entendu pour avoir du format vectoriel qui est assez utilisé en documentation notamment pour les IETM donc nous avons un deuxième onglet qui est sur l'article qui va porter les données affiliées à l'article comme les quantités d'articles que j'en mets au point d'emploi et surtout le lien entre la base arborescence de ravitaillement et la base article qui est une base déportée comment se fait ce lien ? il se fait simplement par les identifiants d'un article donc à code à référence tout simplement lorsque je rentre une donnée donc un code à référence je vais pouvoir chercher si cette donnée existe dans ma base article s'il n'existe pas je vais pouvoir créer cet article par le biais de cette interface l'article va peupler la base article qui sera réutilisable par tous les projets si vous êtes en multiprojet ou par tous les provisioning projects les projets d'approvisionnement si vous êtes en monoprogramme effectivement si l'article existe je vais taper le petit 8 lorsque je check effectivement il va me dire que l'article existe et je vais pouvoir aller le visualiser dans ma base article et là tout simplement vous le voyez je n'ai pas à reproduire à retaper toutes les données affiliées à l'article donc un gain de temps qui est inestimable on va dire effectivement et aussi un gain de qualité surtout donc le dernier anglais qui est l'onglet de maintenance bon effectivement qui est un peu moins renseigné pour une vice j'en conviens bien évidemment ce qui est tout à fait normal qui va récapituler toutes les données de maintenance au point d'emploi et non les données de maintenance qui sont liées à l'article avec notamment le code le plus important j'entends bien qui est le SMR le code source maintenance et récupérabilité donc maintenant je vais vous présenter tous les tips qu'on a rentré pour l'utilisateur pour justement l'aider à renseigner les données donc la première chose vous le voyez en face de toutes les données vous avez un petit point d'interrogation ce petit point d'interrogation il vous fait le lien direct avec la fiche le dictionnaire de données la fiche TEI dans la norme dans la spécification elle-même elle vous fait le lien direct effectivement ici on est en français donc le projet est en français donc elle va vous faire le lien vers la version française donc version attention non officielle normalement traduite car elle mérite d'être traduite et comme on est en version 3.0 ici vous avez le lien le projet est en 3.0 vous avez le lien vers la version 3.0 donc ce dictionnaire de données explique tout simplement comment renseigner la donnée quels sont les différents cas que vous allez rencontrer et si vous avez des contrôles particuliers à faire au niveau de cet article donc première aide premier contrôle la deuxième aide ça va être un contrôle plus de structure donc c'est à dire que quand je vais rentrer une donnée je vais la rentrer en faisant une erreur par exemple le numéro de séquence repère l'ISN pour les intimes vous avez toujours le petit tout type ici vous le voyez qui s'affiche avec l'abréviation pour ceux qui sont un peu plus habitués à faire de la 2000M et non le clair pour ceux qui sont un petit peu moins habitués qui s'affichent donc vous avez le contrôle en dessous donc effectivement l'ISN doit avoir trois caractères alphanumériques donc vous avez le contrôle et le champ est obligatoire donc en plus de la petite étoile que vous voyez au dessus effectivement lorsque vous ne rentrez pas le champ vous avez ce petit rappel effectivement lorsqu'une structure n'est pas respectée vous ne pouvez pas sauvegarder le point dans le poids si je modifie la donnée et que je respecte la structure je vais pouvoir le sauvegarder aisément bien entendu donc ça c'est le deuxième niveau de contrôle je vais me remettre en 001 le troisième niveau de contrôle je vous l'ai dit il y a du contrôle un peu plus conditionnel et du contrôle un peu plus métier que vous allez pouvoir paramétrer je vais vous montrer l'écran de paramétrage juste après ça va être un contrôle plus métier c'est à dire que je vais créer une erreur métier au sein de l'applicatif une erreur qui est standard qu'on voit assez souvent qui est une erreur entre le SMR code et la raison du choix donc je vais dire que je vais créer un article qui est non recommandé en rechange donc la raison du choix tout simplement pour avoir la structure de l'arborescence néanmoins je vais dire que dans le SMR code c'est un article de ravitaillement alors que normalement il devrait être non approvisionné en X c'est une règle standard 2000M c'est une règle que vous pouvez très bien supprimer lorsque vous faites une paramétrisation au niveau du projet néanmoins je crée une erreur et lorsque je vais sauvegarder effectivement le logiciel va me dire stop t'as une liste d'erreurs à checker toi utilisateur les messages sont des messages en français nous sommes en version française sont néanmoins un peu métier mais encore une fois le clair des messages est entièrement modifiable et paramétrable bien entendu le plus important c'est d'avoir ces contrôles pour l'utilisateur donc ici vous le voyez c'est celui que j'ai créé c'est que le champ SMR ne peut valoir que XA XB ou XCC lorsque le RFS est égal à 0 donc ne peut être que non procurable lorsque je le déclare non procurable bien entendu donc deux façons de corriger cette erreur là soit je dis que mon article est non approvisionné et dans ce cas là vous le voyez on a des TEI même le SMR est conditionné par rapport à lui même donc la source change et j'ai le choix qu'entre trois données sur toutes les données possibles donc je peux très bien mettre du XB donc si je sauvegarde j'aurai toujours de l'erreur puisque j'aurai l'autre erreur qui va peupler mais cette erreur là va disparaître l'autre moyen bien entendu c'est de mettre effectivement l'article de ravitaillement donc lorsque je mets c'est qu'un article de ravitaillement j'ai les cinq données du SMR qui sont obligatoires donc je suis obligé de tous les renseigner donc je vais le mettre en PAOZZ non réparable puisque j'ai une vis bien entendu ce qui paraît le plus attendu et je vais me remettre donc cette fois-ci je ne vais pas faire l'usure je vais dire qu'il est endommagé en cours de maintenance donc je vais pouvoir sauvegarder et cette fois-ci quand je sauvegarde effectivement je n'aurai plus l'erreur qui va apparaître puisque j'ai corrigé l'erreur mon article est non endommagé bon excusez-moi ici ça remet en usure à cause problématique de flux non endommagé en cours de maintenance bien entendu vous avez revu usure c'est parce qu'on a une petite problématique de flux donc de données liées à la vidéo donc ça a réaffiché entre temps et usure évidemment quand c'est sauvegardé vous avez la donnée qui est mise à jour par l'applicatif comme tout applicatif donc endommage en cours de maintenance donc plus d'erreur puisque c'est un rechange et il fait l'objet du bon SMR donc comme je vous l'ai dit on va pouvoir paramétrer par projet ces contrôles là alors quand vous êtes sur le monoprogramme bien entendu vous êtes sur un programme donc vous avez un seul programme à personnaliser donc vous aurez un seul guidance à personnaliser pour le produit monoprogramme donc on va pouvoir aller sur la liste des guidances donc je vais vous en montrer un qu'on qu'on utilise donc qui va se peupler tout de suite pour un projet à nous donc un projet réel qui est l'Eure des Choix il est un peu plus complet ici je n'ai pas mis toutes les données du projet bien entendu pour la démonstration donc on va pouvoir par données par TEI qui est la notion de données en 2000M dire faire plusieurs contrôles dire si la donnée est interdite ou non donc ici le code hasard vous ne pourrez pas la rentrer elle ne vous sera pas affichée lorsque vous allez rentrer la donnée et lorsque vous allez faire l'import de données ou l'export de données vous aurez un contrôle qui vous dira bien entendu attention le code hasard est interdit donc on va pouvoir sélectionner si une donnée est unique et mettre la valeur de cette donnée unique si on veut avoir des valeurs multiples sur une telle donnée à l'affichage vous aurez comme je vous l'ai montré une liste à sélectionner et pas plusieurs données à pouvoir rentrer on va pouvoir jouer sur le format de la donnée si on veut de l'alpha numérique ou que de l'alpha donc ici A à Z ce n'est que de l'alpha avec l'autorisation des tirés et la taille de la donnée 40, 50, 60 caractères pour la DFL et la DFP donc tout cela pour tous les TEI portés par la SDS2000M il y en a un autre effectivement que je ne vous montre pas qui est la condition on va pouvoir dire telle TEI a telle valeur ou existe si et seulement si telle TEI est renseignée ou pas suivant telle valeur de telle TEI c'est par exemple le cas du RFS que je vous ai montré si le SMR doit commencer par X si le RFS égale 0 voilà c'est une condition basique en 2000M c'est quelque chose qu'on va pouvoir paramétrer deux autres paramétrages qu'on va pouvoir effectuer par le biais du guidance qui sont un peu moins lourds mais c'est l'existence de certains segments alors quand on fait de l'Edifact effectivement le message qu'on édite par le biais de la 2000M c'est un message qui est divisé en segments un message qui est divisé en segments donc on va pouvoir jouer sur l'existence ou le nombre de certains segments ici les segments GHC GPS qui sont les segments illustration on va aussi pouvoir jouer sur différentes balises 1000D pourquoi 1000D ? parce qu'on fait l'export du data module S1000D donc on va pouvoir dire telle valeur de telle balise de l'export data module S1000D vont devoir avoir telle valeur donc FR par exemple pour la langue et France pour la partie country ils ont code donc voilà un petit peu pour cet onglet de paramétrage donc on a vu comment on a peuplé un CSN je vais vous montrer un petit peu l'onglet base article donc l'onglet base article comme je vous l'ai dit c'est un onglet complètement indépendant la base article est indépendante de l'onglet CSN et on peuple l'article et on lit l'article par le CSN tout simplement en renseignant le code et la référence fournisseur comme je vous l'ai montré précédemment un article là je vous montre un exemple effectivement en mettant mon nom bien entendu va porter toutes les données de mille m et de ravitaillement par cet article donc dans l'onglet général les onglets d'identifiant ainsi que toutes les données autant l'article donc le NNO son code d'NO sa description et toutes les données autant vous avez exactement les mêmes aides à l'utilisateur donc le lien vers vers la norme pour chaque pour chaque TEI bien entendu lorsque vous avez des données longues hop alors c'est un petit peu long bon tant pis voilà vous avez effectivement la liste vous allez toujours pouvoir faire de la recherche on a effectivement je ne le présente pas en détail mais lorsque vous avez des listes longues vous pouvez très bien aller rechercher juste une valeur ou des éléments dans la description pour pouvoir afficher la recherche et lorsque vous avez des champs longs par le petit tooltip vous avez le nom intégral de la ligne qui s'affiche donc ici identification commerciale complète pour aider l'utilisateur à rentrer la bonne donnée effectivement si je mets 1 à l'interface je ne vais avoir que l'identification partielle qui va s'afficher et non plus les autres codes voilà tout simplement pour cette petite aide donc on a aussi les onglets logistique hop avec toutes les données logistiques de l'article donc à la fois son type d'article certaines données de fourniture les quantités les quantités par emballage les durées de vie de l'article et les codes de niveau d'emballage surtout aussi les données de dimension et les données de poids au niveau de ces données logistiques vous avez les données de maintenance attention les données de maintenance propres à l'article donc indépendant du point d'emploi suivant la norme ASDS 2000M bien entendu donc la durée de vie en utilisation les intervalles entre révisions générales et d'autres indicateurs de maintenance et enfin les données commerciaux données commerciales sur les articles donc les quantités avec les tarifs associés et la possibilité d'y mettre une grille tarifaire la grille tarifaire qui va pouvoir être échangée si vous connaissez un petit peu l'ASDS 2000M lors du chapitre 2 donc catalogue d'articles ou unitairement article par article donc voilà un petit peu pour ces interfaces un petit peu pour renseigner la donnée la renseigner la contrôler effectivement on va pouvoir faire de l'import et de l'export maintenant donc je vais vous montrer le gestionnaire de tâches pour faire qui va récapituler pour l'utilisateur tous les imports et tous les exports qui sont effectués le profil administrateur lui va pouvoir avoir accès à tous les imports et exports qui sont effectués par tous les utilisateurs bien entendu donc comment se présente ce gestionnaire de tâches donc 5 ou 6 informations majeures on peut très bien le customiser si vous voulez d'autres informations au sein de ce gestionnaire de tâches donc si effectivement les imports ou les exports se sont bien effectués donc un statut avec pour les imports et les exports massifs différents sous-statuts en progrès avec le pourcentage de progression le nom du projet tout simplement donc le fichier source donc le nom du fichier source si on est en import le nom du fichier exporté si on est en export le type si on fait de l'import ou de l'export le format de données donc tout simplement si on fait un export ou un import standardisé EDI pour Edifact XML pour S1000D Excel si on fait un template CSV on a vu arborescence logistique ou tout simplement on peut aussi exporter la donnée de ravitaillement au format Excel pour certaines modifications par certains utilisateurs et une certaine lisibilité le pourcentage de progression la date de démarrage et le plus important effectivement l'accès aux fichiers et le rapport donc pour chaque import pour chaque export vous aurez un rapport donc je vais vous en ouvrir un sur le projet que je vous ai montré ou sur un autre projet si je n'ai pas fait d'import ou d'export donc je vais prendre le radio Benalat donc je ne vais pas forcément vous montrer beaucoup de lignes bien entendu juste rapidement vous parcourir les lignes donc Excel s'ouvre effectivement encore une fois c'est un petit peu long à cause du flux donc l'outil est un peu plus rapide qu'Excel donc ici bon deux erreurs effectivement un fichier pas très important c'est justement juste pour vous montrer le format du fichier et par toutes les erreurs donc vous aurez toujours le nom du fichier la ligne concernée donc la ligne Excel si c'est du Excel ou la ligne de l'Edifact ou la ligne du XML la catégorie de l'erreur ou bien effectivement le plus important qui est la description de l'erreur qui est paramétrable comme on l'a vu précédemment donc ici une erreur sur le champ TQL une autre erreur un peu plus conditionnelle mais néanmoins une erreur de structure tant mieux pour ici effectivement ici ça vient d'un import qui a été réexporté derrière donc entre le QNA et le TQL donc ce projet étant un projet international en anglais vous avez le format d'erreur qui lui est en anglais bien entendu comme je vous disais je vous le montre aussi vous avez la langue qui s'adapte au projet bien entendu donc pour mon MRAP je vais vous montrer le fichier EDI qui a été produit par ce qui a été renseigné par les utilisateurs qui est tout simplement une concaténation sur un format spécifique ici le format 2000M des données qu'on a renseignées à l'écran donc ici effectivement qui est un petit peu élysible mais qui est le format ultra standard la sortie qui est attendue avant la 6.1 de la SDS 2000M donc je vous ai montré un petit peu ce format ODI comme je vous l'ai dit on a un format aussi XML donc je ne vais pas vous présenter la donnée mais je vais juste vous présenter le principe avec les données dans la tête donc hop mon TZ peut s'ouvre donc effectivement on remplit la ligne pour un IPP mais entre le format le standard 2000M et le standard 1000D l'export au standard 1000D se fait au SNS l'export au standard 2000M se fait à l'IPP donc pour un IPP que vous avez renseigné vous allez avoir N1 ou N-export suivant le guidance 1000D que vous avez effectué donc je vais juste vous en ouvrir un donc effectivement le temps qui s'ouvre avec mon iPad++ voilà donc je ne vais pas vous présenter de la donnée je vais rester sur l'entête mais comme vous voyez c'est vraiment l'AS 1000D avec le format XML ultra classique pour ceux qui connaissent donc du XML avec voilà tous les codes nécessaires et suffisants pour que ce soit lu notamment par notre IETM EVA pour présenter la donnée HTML et pour que ce soit livré à un client donc effectivement en version 4.1 pour ce projet-ci voilà un petit peu pour cette présentation rapide le temps tourne il est déjà 35 je vais juste vous présenter le dernier export avant de passer à la phase de questions réponse donc une petite dizaine de minutes jusqu'à 45 donc comment on fait un export on va pouvoir sélectionner différents niveaux d'export donc le niveau projet le niveau projet d'approvisionnement ou faire des exports tout simplement sur la base article si on veut exporter toutes les données article de la base article donc un petit peu plus au format alors donc par projet d'approvisionnement il va avoir différents formats d'export les formats standards donc le CSNIPD EDI pour les données d'approvisionnement initiaux vous avez exactement la même chose depuis que c'était un peu plus loin pour les mises à jour format Excel comme je vous l'ai dit pour que ce soit lisible par l'utilisateur DMIPD ce que je vous ai montré et effectivement aussi le standard catalogue illustré donc qui est plus un PDF qui sera lisible pour l'utilisateur donc je vais prendre un autre projet cette fois-ci par exemple la 400M 265.001 et je vais vous faire l'export donc très très rapide l'export pourquoi ? parce que tout simplement ce n'est encore une fois qu'une réorganisation de la donnée donc vous avez l'illustration qui a été attachée au niveau du point dans le poids au niveau du CSN avec les repères affiliés et les données de nomenclature qui sont effectivement à droite ici dans un format un peu plus Math 10 000 pour ceux qui connaissent un petit peu la Math 10 000 comme format d'export bien entendu ce format d'export peut être paramétré suivant le projet je ne vais pas plus me balader dans la donnée bien entendu ce n'est pas le but ici donc voilà un petit peu pour cette présentation générale de Teddy effectivement on a plus d'écrans on a l'écran d'administration qui permet de paramétrer les profils et les rôles on a aussi un écran que je vais vous montrer très très rapidement qui permet d'avoir la liste des organisations donc les fameux MFC et PNR dont je vous parlais donc la partie MFC le catch code puisqu'on fait des imports-exports réguliers et lorsqu'on vous paramètre l'outil vous avez déjà cette liste par exemple je vais prendre le premier qui s'affiche mais cette liste des différentes fournisseurs avec toutes les informations génériques portées par l'OTAN sur ce fournisseur si il est organisme par exemple si il est organisme fabricant ou organisme distributeur son adresse le téléphone et un point de contact voilà un petit peu pour la présentation de l'outil effectivement une présentation assez rapide mais en tout cas j'espère vous avoir montré toutes les fonctionnalités les plus intéressantes de l'outil bien entendu je ne peux pas tout vous montrer en une vingtaine de minutes je serais ravi de vous montrer cela dans un point dédié donc n'hésitez pas à me contacter je remets la présentation tout simplement pourquoi parce que je vous affiche les contacts donc trois contacts moi-même n'hésitez pas à prendre mon mail ou mes numéros de téléphone je me tiens disponible à votre disposition pour répondre à vos questions si vous avez des questions que vous voulez me poser directement ou pour vous faire une présentation plus spécifique et plus complète par la suite deux contacts aussi donc madame Michaud madame Émilie Michaud qui est notre responsable secteur défense aéronautique qui va pouvoir répondre à vos questions et à d'autres questions sur les autres standards si vous en avez et aussi sur notre expertise bien entendu et monsieur Henri Milicheur qui est notre administrateur de ce webinaire qui est notre business developer donc à la fois partie doc donc documentation surtout le spectre de la documentation et la partie training aussi si vous avez des questions sur les formations ou des questions training n'hésitez pas à le contacter maintenant je vais afficher je vais répondre à vos questions donc vous n'allez pas forcément le voir parce qu'effectivement je vais rester sur un écran de Teddy moi je vais accéder à la liste des questions qui ont été posées dans l'onglet questions donc il reste 5 minutes donc je vais répondre aux différentes questions qui ont été posées donc effectivement il y a une question qui a été posée qui est assez intéressante et qui me revient assez souvent donc on a commencé par une présentation générale mais sur les offres alors effectivement j'ai vraiment fait un module très très rapide sur les offres je serais ravi de vous en parler plus particulièrement donc on installe puisque je vois que la question porte sur l'installation si on est en SaaS ou on-promise donc si on fait l'installation chez le client ou si on a on garde le serveur chez nous on propose les deux modes de solution on peut héberger la partie serveur ou on peut l'installer chez vous que vous preniez la version viewer ou les versions autoring bien entendu donc à la fois en mode SaaS à la fois en mode licence annuelle une autre question donc effectivement on vous accompagne ce n'est pas parce que on n'est pas en solution personnalisée qu'on ne vous accompagne pas lorsqu'on vous installe l'une des versions cœur de l'outil que ce soit la version monoprogramme ou viewer cette installation donc cette licence elle peut très bien être accompagnée d'une formation ou être accompagnée bien entendu d'une installation d'aide effectivement donc elle est aussi accompagnée d'une formation et de toute aide de notre côté bienvenue y compris en expertise ce n'est pas parce qu'on vous installe une version cœur qu'on n'est pas là aussi pour donner les expertises donc autre question pas mal de questions de type commerciaux je vais peut-être effectivement répondre à une petite dernière réponse commerciale juste une petite dernière il reste 5 minutes donc effectivement plusieurs types d'acquisition n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez des questions un peu plus sur les modes commerciaux et sur les prix donc bien entendu je ne vais pas vous partager les prix ici n'hésitez pas vraiment à revenir vers moi ou vers Henri Milichert notre commerciaux si vous avez des questions au niveau des prix bien entendu les questions sont bonnes au niveau un peu plus technique 2000M sur l'applicatif parce que le temps passe j'ai une question de monsieur Diaz donc au delà des catalogues type IPD peut-on paramétrer donc c'est la dernière qui vient de popper mais je vais commencer par celle-ci peut-on paramétrer des catalogues de type commercial bien entendu je vous l'ai dit je vous ai montré un export standard on peut paramétrer des catalogues commerciaux nous avons les notions de prix qui sont affichées par article on peut très bien donner ces données prix ici je vous ai montré les données les plus directes qui sont les données NNO qui sont généralement ceux qui sont sortis au catalogue on peut très bien sortir les données prix et sortir des catalogues commerciaux puisque les données prix sont présentes dans l'applicatif bien entendu oui l'autre question qui vient de popper je réponds aux dernières questions oui Teddy permet de travailler sur un fichier Excel exporté et permet aussi de réimporter dans Teddy vous avez les imports-exports à la fois Excel mais vous pouvez très bien travailler dans un DM-IPD vous pouvez aussi très bien si vous êtes comme toi Bernard comme toi Bernard-Pierre excuse-moi évidemment un expert de 1000M travailler sur le DI directement l'importer le réexporter bien entendu alors est-il prévu que Teddy est un propre site web et en anglais comme pour Elsa merci Eric pour la question alors bien entendu les sites web LGM et LGM Digital sont en cours de redéploiement donc Teddy aura un petit peu plus tard effectivement soit par le biais du site LGM Digital ou soit par le biais d'un propre site vous aurez de toute façon une page dédiée sur Teddy en français et en anglais bien entendu comme la plaquette commerciale qui est en anglais en français comme toutes les présentations qui sont en anglais et en français effectivement donc il reste 3 minutes je passe rapidement les questions donc effectivement une question qu'on me pose souvent sur la base de données article donc on peut rajouter je vois des attributs qui sont propres je les redis en formation effectivement ici on vous a affiché les attributs par la 2000ème mais si vous avez des attributs de gestion interne que vous voulez faire afficher dans l'outil bien entendu qu'on peut aller au niveau article rajouter des identifiants de référence interne chez vous que vous utilisez par exemple en GMAO ou autre donc on peut personnaliser les données effectivement parce que je vois que la question apparaît que ce soit les données d'identifiant des identifiants de gestion je vais répondre plus en général je vois que la question apparaît pour les données de description avoir la description un petit peu aussi en anglais avoir des descriptions un petit peu plus internes oui vous pouvez très bien on peut très bien ajouter aussi des descriptions que ce soit au niveau article ou même au niveau du point dans le poids bien entendu vous avez la description le DFP la description de l'article et la DFL on peut très bien rajouter des données de description des données d'identifiant ou même d'autres données effectivement les codes SH les codes douaniers on peut très bien les rajouter à l'outil effectivement là il prend le prisme de l'ASD S2000M donc une petite question qui vient de popper allez je vais aller répondre tout de suite pour cette dernière minute comment fonctionne la Bersartic en multilangue et nombre de langues possibles de gérer donc initialement la base article elle fonctionne de manière indépendante donc lorsque vous faites du multilangue pour l'instant effectivement vous gérez du monolangue on est en train de paramétrer et c'est un paramétrage qui sera fait aussi au niveau multiprogramme et pas monoprogramme donc c'est la différence un petit peu entre les deux c'est que vous allez avoir la description qui va pouvoir être en français et en anglais au niveau de la base article donc pour l'instant français et anglais qui sont paramétrés au niveau de l'applicatif voilà deux langues français et anglais les autres langues ce sera plutôt en personnalisé surtout les langues type arabe qui sont un peu plus difficiles à gérer au niveau application oui Teddy alors question qui a été posée aussi il y a quelques secondes Teddy permet de créer un IPPN à partir de l'import d'un message EDI CSN IPD bien entendu donc vous importez le CSN IPD et ça vous crée l'arborescence que je vous ai montré et vous avez accès au contrôle que vous avez paramétré au niveau du projet je vous ai montré le rapport de contrôle et le rapport d'erreur voilà il est 45 je sais qu'il y a plein de questions n'hésitez vraiment pas à me contacter à avoir de mail effectivement je ne peux pas répondre à toutes les questions qu'on peut payer je vous remercie vraiment d'avoir participé je vois qu'il y a pas mal de questions d'avoir suivi d'avoir participé à ce webinaire et n'hésitez pas on vous fera un plaisir de vous présenter plus spécifiquement l'outil que ce soit en français ou en anglais je vois que la question a été posée sur ce domaine là donc merci à tous et je l'espère à une prochaine fois et n'hésitez vraiment pas à nous contacter voilà non Merci.